Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour le showcase de la C21 Gentille, la toute nouvelle carte qui est sortie hier sur le jeu. Une unité à la fois Cyborg, Guerrière, Régénération et Guerrier Transformé, ça a son importance vous allez voir dans le showcase, alors on va aller voir ce niveau des stats, je l'ai à 5 étoiles, je l'ai dropé 3 fois il me semble, pour l'avoir donc à 4 étoiles et je lui ai mis 100 PZ pour la monter à 5 étoiles histoire d'avoir des stats un peu plus élevées. On a 2 100 000 PV, c'est pas mal, 204 000 d'attaque physique, c'est bien, 215 000 d'attaque d'énergie, c'est correct, c'est vraiment bien même, et si on arrondit 140 000 sur les deux lignes défensives, c'est pas mal. Il n'y a pas grand chose à dire sur les stats, ces Blasts vont augmenter pendant 15 secondes de 15% les dégâts de la SP, c'est quand même pas mal, vous allez voir dans certaines situations, c'est assez intéressant. La SP, donc dégâts élevés, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes, donc si vous enchaînez 2 SP, ça va être 40% en fait. La verte, c'est un Taioken, la morsure du soleil, donc ça immobilise l'adversaire pendant un petit moment, ça tire une SP, ça se déclenche 2 fois, ça régénère le kit 50 pour jouer la SP, et ça augmente de 15% les dégâts des alliés pendant 20 secondes, c'est une bonne verte en réalité. L'ultime va avoir 40% de dégâts supplémentaires si vous avez 3 combattants dans l'équipe, 50% si vous en avez 2 et si elle est dernière, 70%. L'ultime va faire très mal si elle est en dernière. Le main tire l'ultime, régénère les PV de 25%, le kit 60, augmente de 1 rang la vitesse de pioche pendant 30 secondes, augmente de 1 le nombre d'utilisations possibles de la mise à couvert, on va en parler juste après. Premier passive, quand elle entre en scène, elle change toutes les strikes en Blasts, elle augmente de 60% tous ses dégâts, elle réduit de 30% les dégâts subis pendant 15 secondes, elle réduit de 5% le coût de ses Blasts, à l'infini en réalité. A chaque fois qu'un allié va subir une Strike, une Blast ou une Spe, elle va augmenter de 10% ses dégâts d'énergie. C'est dispelable, mais ça peut reproc à chaque fois, donc quand vous avez 50% ici au max, plus 60, ça va faire très mal. Deuxième passif, en gros elle a une TP, elle a la même TP que Gohan Ultime Vert, et quand vous faites le main, vous en avez une deuxième, donc c'est très très fort d'avoir 2 TP. Si un allié KO, il me semble que ça proc qu'une fois parce que sinon il y aurait écrit à chaque allié KO, là c'est si un allié, donc il suffit d'en avoir un pour activer tout ça, 30% de dégâts en plus, non dispelable, et un bonus qui réduit de 2 secondes sa durée de mise en attente. On va la jouer dans une team mi-waifu, mi-cyborg, alors c'est pas du tout la team la plus forte, bien entendu, mais c'est une team où on va optimiser vraiment ses dégâts. Ce que je veux voir dans un test, c'est vraiment pour voir ses petits dégâts, et bien entendu si vous la jouez en cyborg classique, là ce sera plus tanky. Mais la team elle est pas faite pour être tanky, vous allez voir, ça cogne fort, mais c'est pas le truc le plus balèze. Ok, alors ça je vais vous le montrer parce que, bah, il est 700 GG, donc c'est pas un joueur débutant, parce que vraiment les débuts de saison, oh là là là, j'ai failli m'endormir. J'ai fait une dizaine de games ou un peu moins, que des teams éclatées. C'est pas de leur faute, c'est le problème des débuts de saison. Et, ce qui est bien c'est que la C21 va profiter de tous les boosts de la C21 Zenkai. Alors il y aura un showcase sur la C21 Zenkai, mais elle va profiter de la réduction du coût des SP, de la réduction du coût des blasts, de l'augmentation de la vitesse de récupération de ki, et le bonus pivot de 30% sur les guerrières. Elle va profiter de tout, puisqu'elle a tous les tags nécessaires, ça c'est vraiment fort. Alors, voyons voir. Hum, bien joué ça. Ok. Allez, la SP, directement, 2 millions 2. Voilà, j'ai même pas fait de blast avant. J'ai même pas fait de blast avant, regardez ce que le Freezer a pris quand même, c'est dingue. C'est quand même incroyable. Oh, il frappe tout de suite, ok. On va mettre ses 21 Zenkai, histoire d'avoir l'avantage type. Ah là là, la réduction du ki c'est quand même terrible. L'ultime là, à contre-chip. Ça, ça s'appelle du désespoir, je pense. C'est du désespoir, parce que... Ah, il détruit les cartes, c'est vrai. Ok, on va faire ça. Ok, à contre-chip, on va voir ce que ça donne. On va faire la SP tout de suite après. Ah, c'est pas mal. Mais il va attaquer. Ah non. Ah non, 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 non. Ok. C'est bien là, parce que j'aurai toujours ma TP en fait. J'ai ma deuxième TP là. Ok. Et là, on attend le Rising Rush. Oh. Ça va faire très mal ça. À mon avis, ça tue. Ouais. Ouais. Ok. Bon bah, il a perdu. Ouais. Là, il s'est foiré là-dessus. Je vois pas en quelle année il... Bah non, mais c'est terminé là. Ça, c'est du désespoir, ça. Ouais. Il a bien joué à lui, il a bien joué à lui. Mais il faut avouer que les double TP, c'est fort. Ça nous a permis d'esquiver deux vertes quand même qui stun. Alors, j'ai pas méga bien joué en plus, parce que bon, la team en face n'est pas inquiétante. Mais on a vu des très bons dégâts avec une C21 qui n'était pas énormément boost sur l'aspect notamment au début de game. Ah, on a une team potable en face. Attends, vraiment, les débuts de saison, quand tu veux tourner une vidéo, c'est le pire moment. Il y a quand même Gohan Zenkai 7. Ça va être intéressant de voir combien on va mettre avec la C21 gentille. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit, la team n'est vraiment pas tanky. Quand je compare ça avec ma Cyborg classique, c'est vraiment pas tanky. Heureusement, on peut compter sur la double TP de C21. Et, bien entendu, je fais en sorte de pas trop vous montrer la C21 Zenkai, parce qu'il y aura un showcase spécial sur elle. Ouais, forcément. Terrible. Ok. Wow, je ne m'attendais pas à le... Ok. D'accord. D'accord, je veux bien que ce ne soit pas la team la plus costaud en face, mais quand même. Ah, il ne s'est pas laissé avoir. Ok, on va mettre ces 21 Zenkai. Ça lag un peu, mais bon, je m'y attends. On est en début de saison. C'est toujours les mecs qui ont les moins de... Hop, la petite TP. On fait ça. Pour régénérer la TP. Ok. Ouh, sexy à contre-type. C'est même super intéressant tout ça. Ah, la vitesse de pioche, c'est vrai. C'est vrai que c'est fort quand même. Alors, je sais, on est en début de saison, mais la team en face, ce n'est pas dégueu non plus. Il y a globalement les cartes de base qu'on a en... Il y a globalement... Ok. Petite strike, et puis on verra si c'est contre eux ou non. Forcément. Bon, alors là, il fallait s'en douter, mais quand même. Bon, là, c'est terminé. Je fais une spé, c'est fini. Il n'a rien. Il n'a rien, là. Ouais. Ok. Là aussi, on a une vraie team. Une team... Eh, les débuts de saison. Non, mais c'est terrible. Ok, là, on a vraiment le premier match-up assez intéressant. Genre, vraiment intéressant. C'est Famille de Goku. Heureusement, son Namek n'est pas Zenkai. Quoique, ça n'aurait pas été trop problématique grâce à la C21 verte. Là, on a une vraie team. On a un vrai Gohan Zenkai. Parce que l'autre, il ne me semble pas que tous les arbres étaient montés. Il était Zenkai 7, mais il avait un ou deux arbres en moins, il me semble. Normalement, il doit avoir 2,5 millions de PV. Enfin bref, on se rend compte, parce qu'ici, ça ne va pas être la même chose. Génial. Ah, il n'est pas fou, hein. Ok, là, on est content. On est content ! Ok, vas-y, moi, moi, une SP. Ok, tant que c'est des strikes, moi, ça me va. Ok. Parfait. Honnêtement, parfait, tout parfait, là. Pour le coup, c'est vraiment parfait, parce que s'il enlève son coup de Goku, moi, ça me va. Moi, ça me va. Ok, ça passe. Bon, voilà, la C21, elle est relativement tranquille. Il va falloir gérer Gohan, mais... Ok. Oh ! Alors, à mon avis, il va le laisser mourir, hein. Non, mais... 1400 GG, ça déco. 1400 GG, ça déco, hein. Bon, du coup, c'est les vrais dégâts, mais c'est un bot, ici. Mais là, là, c'est les vrais dégâts, hein. C'est les vrais dégâts, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la... De la connerie du truc, quoi. C'est vraiment fort, hein. Un perso 5 étoiles. Bon, là, voilà, du coup, c'est un bot, je ne l'esquive pas, mais les dégâts sont vrais, ici, sur la fin. Et c'est dommage, c'est dommage, hein. Ok. On a un... Gros joueur Régène. On a quelqu'un qui aime bien jouer Régène. Alors, c'est... Non, même Cell. C'est Team Cell, c'est assez marrant, ça. 1600 GG, donc on a un joueur expérimenté. C'est parti, normalement, au niveau du contre-type, on a tout ce qu'il faut. À part Cell Vert, mais bon, Cell Vert, bon, voilà. Ok, ça va, là, on commence à monter en rang, donc on trouve des meilleures teams, mais ouais, les débits de saison, c'est assez compliqué. Bien joué. Ah bah là... Là, très honnêtement, le verre est parti, hein, donc ça sert à rien de... Ok. Oh, ça fait mal, hein. Ça fait déjà mal. Là aussi, ça fait mal. Là aussi, on va la mettre. Sur un Zenkai Set, 14 étoiles. Ok. Ok. Ça switch à tout va, en face, hein. Ça switch à tout va. On va remettre la... En vrai, ici, je donnerais C-18, hein, je pense, hein, si jamais il y a un Rising Rush. Oh, non. Oh, ça, c'est pas bien, ça, Rising Rush. Non, c'est bon. En vrai, je donne C-18, hein. Dommage. Oh, ok. C'est pas mal. Ça sera suffisant. En même temps, on va faire mal, quand même, hein. Oh, là, quand même, hein. Ok. Là, il a été trop, euh... Trop lent. Et faut pas qu'il contre, tout simplement. Bon dégâts, hein. Il est 14 étoiles, il me semble, hein, quand même. Et là, il est transformé, le Cell, hein. C'est énorme, en vrai, hein. Ouais, forcément, fallait s'y attendre. Dommage, ça. Il ne touchera pas, hein. Nice. Nice, nice, nice. C'est vrai, ça va être compliqué pour lui, en vrai, hein. Bon, il a déjà esquivé. Bah, what ? What ? Il avait déjà tout, ça, genre. Bon, après, c'est vrai qu'il n'avait pas attaqué. Suis-je bête ? Bon, la team est coriace en face, hein. Ah, la team est coriace. Bon, lui, il est mort, déjà. On va, ici. Ça, 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 ça campait bien, quand même. Bon, c'était normal dans la situation, mais, uh, GG. Grosse team en double rouge, en plus. C'est 18, et même pas mort. On a réussi à esquiver le Rising Rush, et on s'est fait contrer. Mais, uh, ouais, il y avait beaucoup d'étoiles en face, hein. C'était vraiment pas mal, là. Ce qu'a fait la C-21 gentille, notamment. Ok, bah, c'est cool. On commence à rencontrer les gros teams, là. SSJ, uh, va falloir faire attention à Amirigohan. Amirigohan, il est quand même super fort, je trouve. Alors là, idéalement, ça aurait été bien d'avoir un rouge, notamment en team cyborg, un petit SL-transfo. Mais on n'aura pas besoin de faire ça pour faire mal. Par contre, il va falloir faire attention, on est aussi de l'autre côté. Heureusement, on a la C-21, uh, verte. Ah bon, on n'est pas bien, là. On n'est pas bien. Il nous faut une TP, à un moment donné. En vrai, il n'est pas one-shot, mais c'est pas loin. Pfff, ça va pas, euh, d'accord. Non, ça, c'est pas normal, ça. Là, l'aspect, ça nous fout la merde, hein. Eh, heureusement qu'on a ça, hein. Heureusement qu'on a ça, hein. Oh là là. Oh, Mirae Gohan. Mirae Gohan, le GOAT. Enfin, le... Mirae Gohan qui se fait éclater, pardon. Le GOAT, rien à voir. Alors, malheureusement, on va pas tuer non plus. Quoique... Eh, dommage, hein. On met l'ultime. Ah, hyper badak. Donc, au moins, il n'y aura plus de boost. Voilà. Parce que Broly, là, c'est fini, là. On en a marre. Ouais, bah, Broly, c'est bien et bien terminé, ici. Yes, yes, yes. On met ses 21. Rising Rush qui n'est pas passé. La deuxième TP. Et on va le forcer Rising Rush. Ah non, bah... Là, j'ai fait une grosseur, là, ici. En vrai, je laisse mourir... Oh, je sais pas. Attends, mais il a récupéré son esquive. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, ça peut être autre chose qu'une blase. J'ai mis un peu au pif, ici. Ouais, j'ai hésité entre l'aspect. J'ai failli la mettre, mais je me suis dit bon. Alors, est-ce qu'il a récupéré son esquive, ici, là ? Je veux bien qu'il récupère son esquive, mais... Oh, non, mais par contre, il a combien de... Attends, je pensais qu'il avait déjà fait son main. Alors, est-ce qu'il a récupéré son esquive, encore, là ? Non, c'est bon, voilà. Il a été coréase sur la fin, mais bon. Je savais que c'était lui, à ce niveau-là, quand même. Mais bien joué, parce que... Vous voyez, ne jamais être trop confiant. Parce que là, je pensais vraiment qu'il avait fait son main, qu'il n'avait plus rien, et pas du tout. On ne profite même pas, en fait, on ne profite même pas de la cover pour... On ne profite même pas de la cover de C21 pour les Rising Royce. C'est dommage, parce que j'utilise un peu pour arrêter des combos. Encore une fois, on a vu des belles choses. Sous-titrage ST' 501